... Elle exige de la prévention. Invité à s'exprimer dans l'heure des pros, ce jeudi 18 mars, Nadine Morano laisse exploser sa colère à la suite de l'annonce d'un reconfinement dans 16 départements français. À propos de passe à la recrudescence des cas de coronavirus en France, le gouvernement opte pour la stratégie du freiner sans enfermer. Mais à la suite de l'annonce d'un reconfinement de 16 départements, ce jeudi 18 mars, Nadine Morano n'y voit qu'une punition et réclame davantage de prévention autour du coronavirus. Elle en perd son calme. « Je ne le supporte plus, j'en ai ras le bol », déclare-t-elle dans l'heure des pros. La femme politique garde une pensée particulière pour les plus jeunes, qui font de la dépression, qui ne peuvent pas aller travailler, qui ne peuvent pas faire de stage, ainsi que pour les commerçants et les restaurateurs, plus que jamais éprouvés depuis un an. La députée européenne n'en démord pas et s'en prend plus explicitement au gouvernement. Il porte atteinte à nos libertés fondamentales, la liberté de circuler, la liberté de travailler, la liberté de nourrir sa famille. Mais de quel droit ? Avant d'ajouter, mais qui ils sont, ces gens, pour se comporter de cette manière ? Pascal Prou partage l'avis de Nadine Moranion mais à une cible particulière en ligne de mire, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Dans une entreprise privée, M. Véran, il serait au chômage, déclare à son tour l'animateur, toujours dans l'heure des pros. Il fait alors référence à la promesse de 12 000 lits dans les services de réanimation, proférée par l'intéressé le 27 août 2020. « T'as pas atteint les objectifs, tu passes à la caisse. » Aucune pitié.Droit d'auteur Jacques Wettpoul Bestimag et Jean Castex ce jeudi 18 mars lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Confinement instauré, couvre-feu, reculé. Personne ne le voulait être portane. Le confinement fait son retour. Il n'est cependant pas national. Lors de nouveaux points hebdomadaires en compagnie d'Olivier Véran, ce jeudi 18 mars, Jean Castex a annoncé un confinement total de 16 départements à compter de ce vendredi 19 mars à minuit et pour une durée de quatre semaines. La région d'Île-de-France, là où les chiffres des hospitalisations, du nombre de cas détectés et des lits de réanimation qui sont occupés ne font qu'augmenter, n'y échappent pas. Dans la foulée, le premier ministre a déclaré que le couvre-feu débutera à 19 heures dès ce samedi 20 mars, en vue du passage à l'heure d'été. Et tout comme le neurologue de formation, le chef du gouvernement a confié qu'il recevrait sa première dose du vaccin AstraZeneca, dont l'utilisation reprendra après le feu vert de l'Agence européenne du médicament, dès ce vendredi 19 mars. Une autre vaccination devant les caméras? Crédit photo, capture Knouletts, bloc ADS. Why?